Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter et de l'explication du cinquième mouvement de ma routine corde et anneaux voici maintenant l'explication de ce mouvement donc à la fin du quatrième mouvement on était ouvert à notre public avec l'anneau sur la corde maintenant on va faire passer le brin qu'on tient en main droite sur la main gauche toujours maintenu par le pouce et alors là une chose très très importante c'est de bien vérifier que les deux brins de corde sont bien parallèles jusqu'à l'anneau qu'il n'y a pas de twist si vraiment il est torsadé il faut vraiment enlever tous les twists pour mettre les deux brins de corde parallèles ensuite tel qu'il est là les cordes parallèles l'anneau vous allez le prendre par dessous et le ramener sur la main gauche alors là très important sans faire twister l'anneau sans vraiment le prend par en dessous et on le ramène entre les deux cordes sur la main gauche une fois que ça c'est fait la main droite vient ressaisir les deux brins de corde la main gauche va prendre la corde entre l'annulaire l'auriculaire et on va lâcher l'anneau alors on peut le lâcher simplement ou on peut l'accompagner en le prenant entre pouce et index main droite on peut l'accompagner jusqu'en bas et là ici la corde est reprise par le pouce de la main gauche maintenant on a vraiment l'impression que la corde est prise sur l'anneau que l'anneau est pris dans la corde lorsqu'on fait remonter l'anneau mais regardez ce qui se passe en fait c'est simplement le pouce qui retient la corde sur l'anneau si on enlève le pouce et c'est ce qu'on va faire avant la réalisation de l'effet si on enlève le pouce la corde sort de l'anneau ça c'est extrêmement important à bien comprendre les cordes bien parallèles on prend l'anneau par le dessous par le bas de l'anneau on prend par le bas et on ramène simplement entre les deux cordes en main droite en main gauche la main droite vient saisir les deux brins de la corde puis la main gauche se dégage de l'anneau en prenant la corde entre l'index entre l'annulaire et l'auriculaire et on lâche l'anneau maintenant quand on va tirer sur l'anneau on a l'impression que l'anneau est pris sur la corde maintenant on a lâché le pouce vous avez vu le pouce est lâché donc la corde n'est plus dans l'anneau tension on souffle réalisation et là on s'ouvre à notre public maintenant une chose importante ici on fait comme on est maintenant comme ceux ci on fait passer l'index pour faire passer les brins devant et on pose l'anneau entre les deux brins ceci pour préparer le prochain mouvement et là on salue et en saluant on va passer un des brins à l'intérieur de l'anneau on a préparé ainsi le sixième mouvement de la routine voilà c'était l'explication du cinquième mouvement de ma routine corde anneau je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo ciao